... Alors, d'où sort-il, ces derniers romans ? Comment est-il venu ? Il est né de... Il est né de plusieurs envies, et je dois vous dire très honnêtement que je ne sais pas si je savais tout ce que je vais vous dire au moment où je me suis mis à écrire. Il est venu de l'envie que je nourrissais depuis longtemps d'écrire une saga, un jour. C'est-à-dire, c'est un genre très particulier, la saga, puisque c'est un récit dans lequel des histoires de vie au pluriel vont former un fil rouge qui va nous amener à prendre possession d'une histoire au singulier. Donc, une saga, c'est une histoire avec des personnages qui vont s'exprimer sur plusieurs générations. Il y avait cette envie-là. Il y avait une deuxième envie. J'avais une idée en tête depuis assez longtemps. Je ne savais pas trop quoi faire de cette idée, qui était qu'un homme et une femme qui ne se connaissent pas et qui vivent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre reçoivent un même jour une lettre anonyme. Et que cette lettre anonyme accuse leur mère respective d'avoir eu trois décennies plus tôt un passé criminel. Et ne me demandez pas comment cette idée m'est venue. Elle m'est venue et je ne sais pas. Mais j'avais cette idée en tête. Et puis, les personnages d'Eleonor Rigby et George Harrison sont entrés. Ils ont commencé à se former. Et j'ai eu envie d'écrire un livre qui, au travers d'une enquête, me permette de parler de trois thèmes dont j'avais très envie de parler. Celui de la liberté des femmes, parce que c'est un roman sur la raison de ces trois époques, c'est de faire un portrait de trois de six femmes qui, à trois époques bien précises, vont se battre pour des libertés, pour leur liberté. En 1980, dans les grands quotidiens américains, une femme faisait une très grande partie du travail. Elle faisait la recherche. Elle écrivait. Mais il était interdit de signer les articles. Les articles ne pouvaient être signés que par des hommes. Et il a fallu que des femmes se battent pour avoir le droit de pouvoir signer des articles. Et quand vous dites ça dans une école à un jeune, aujourd'hui, il vous dit « Mais c'est dingue ». Mais quand vous dites à un jeune « Mais vous savez, aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, une femme qui fait le même travail qu'un homme est payée moins cher ». Et il y a plein d'hommes qui trouvent ça normal. Et il y a plein d'économistes qui vous diront « Oui, mais de toute façon, c'est comme ça économiquement. On ne peut pas faire autrement ». J'espère que quand ils auront 20 ans, ces enfants-là, et qu'on leur dira que c'était comme ça à notre époque, les enfants dans 20 ans diront « Mais enfin, c'est dingue ». Donc voilà, il y a 6 portraits de femmes. Vous êtes un optimiste, donc. Non, parce que je crois que le chemin pour la liberté mené par les femmes, là, je dirais, les inégalités que les femmes ont combattues depuis 40 ans, elles ont remporté des combats qui, à mon avis, étaient beaucoup plus difficiles à mener que ce qu'il reste encore à gagner. Je pense que la falaise du machisme, entre guillemets, de la supériorité masculine est vraiment en train de s'effriter et qu'elle ne tiendra plus longtemps et qu'elle ne tient plus à grand-chose. Voilà. Donc vous êtes un optimiste. Donc je suis un optimiste. Alors il y avait ça, il y avait ce thème-là dont j'avais vraiment envie de parler parce que c'est un thème de la liberté. Et puis, j'avais envie de parler de la notion du secret de famille, pas pour la force obscure du secret famille, mais plutôt à cause du manque que généreront les non-dits. Voilà. Il y a une phrase que nous entendons tous à l'adolescence et qui est une des phrases les plus agaçantes de l'adolescence, c'est quand nos parents nous disent « Tu sais, moi aussi, j'ai eu ton âge ». Et en fait, derrière cette phrase, je crois que cela veut dire tout ce que tu ressens aujourd'hui, chagrin, peine, joie, désir, angoisse, je les ai vécues moi aussi et si tu veux, on peut en parler. Mais il y a une pudeur qui fait qu'on n'en parle pas. Et donc c'est un roman où Eleanor Rigby part à la découverte d'une mère qui est la sienne et d'une femme qui a été sa mère et qu'elle n'a pas connue. Parce qu'on ne sait de nos parents que ce qu'ils ont bien voulu nous dire ou en tout cas que les réponses aux questions que nous avons bien voulu leur poser. Voilà les trois thèmes du livre. Et vous le construisez d'une manière... Alors c'est le propre de la saga. C'est que... Enfin non, c'est pas le propre de la saga. La saga, ce serait de suivre une grande aventure. Et puis là, c'est un puzzle parce que vous commencez... Il y a trois périodes, il y a trois époques qui s'entremêlent. Et vous avez fait une construction... C'est de la marqueterie fine. C'était prémédité ou c'est venu en cours d'écriture ? Non, non, c'était pas prémédité. J'étais convaincu que ça ne pourrait pas rester comme ça jusqu'à la fin du roman. Et je me disais... C'est vrai que je m'étais laissé entraîner par les personnages. Et donc quand les personnages font une découverte, on repart entre guillemets au présent. Mais le présent redevient le passé. Et donc ce qui fait que dans le livre, on voyage d'une époque à une autre. Et je dirais... Je n'ai jamais voulu avoir une méthodologie fixe. Vous voyez qu'on fasse un chapitre 2016, un chapitre 80, un chapitre 44. Et pour revenir... Et en fait, ce qui va dicter l'époque, c'est réellement l'enquête que mènent le personnage. Que mènent les personnages contemporains. Et je me suis laissé vraiment entraîner par eux. Et je me disais tout le temps à la fin du roman, ça va être terrible. Il va falloir tout remonter pour que ça soit cohérent. Et puis c'est un des petits miracles de la vie. En fait, les personnages m'ont bien guidé. Parce qu'à la fin du roman, je n'ai pas eu à inverser l'ordre des chapitres. Et je crois que c'est assez clair. C'est absolument clair. On est gêné parce qu'il ne faut pas raconter. Parce que c'est terrible si on sait l'histoire. Il faut qu'on la découvre. La construction est telle qu'on est pris et qu'on ne peut plus lâcher. Donc c'est extrêmement efficace. Parce qu'on ne peut... Une fois qu'on a commencé, on n'arrête plus. Et vous nous baladez dans le temps avec une efficacité, encore une fois, redoutable, mais qui donne tout son sens à votre visée d'élucidation. C'est-à-dire que le fait que vous voulez nous faire comprendre des choses et pas seulement le fin mot de l'histoire, parce qu'il y a beaucoup plus, vous donne cette forme. Et j'ai pensé que c'était très calculé. Je me suis dit que c'était un architecte. Non, en fait, je vais vous dire... Il était architecte dans une autre vie et il a fait une construction. Écoutez, j'aimerais beaucoup pouvoir vous raconter que je suis aussi intelligent que ça, mais je ne pourrais pas tenir le mensonge très longtemps. En fait, ce qui m'a guidé, c'était de... Comment formuler ça ? Ce qui m'a guidé, c'était la sincérité ou plutôt l'honnêteté d'Eléonore Rigby dans le regard qu'elle porte sur sa mère au fur et à mesure qu'elle découvre des choses. Et en fait, quand on... Par exemple, on va porter un jugement sur quelqu'un à l'instant T. Mais on ne connaît pas tout du passé de cette personne. Et tout à coup, le fait de découvrir que quelque chose a existé dans la vie de cette personne peut nous amener à totalement revisiter notre jugement et à se dire... Et par exemple, à tel point qu'un acte... On peut porter un regard sur un acte et passer de la critique à l'admiration ou de l'admiration à la critique parce que tout à coup, on découvre le vécu de quelqu'un. Un acte complètement anodin dans le quotidien d'une personne peut tout à coup devenir admirable parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans la vie de cette personne qui font que cet acte qui, pour nous, est anodin est un acte de courage incroyable pour cette personne. Et c'est vrai, je trouve, dans les acceptations et dans les renoncements. Moi, par exemple, je me souviens... C'est un souvenir, mais je me souviens que... Quand j'avais écrit mon roman toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, j'étais en voiture avec ma mère et maman m'avait demandé... Ma mère m'avait dit mais alors que de quoi parle ton livre ? Et je lui ai dit c'est l'histoire d'une jeune femme qui... Bon, je lui ai dit c'est un instant un peu folle. C'est une femme qui ne parle plus à son père depuis 20 ans et puis son... En gros, son père va mourir et il va revenir sous une autre forme et ils ont 8 jours pour se dire toutes les choses qu'ils ne se sont pas dites. Et maman était au volant comme ça et elle ne dit rien et comme ça, de façon très anodine, elle me dit il y a une chose que mon père ne m'a jamais dite. Il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Bon, vous voyez, cette phrase, elle est entrée, elle est anodine. Vous voyez, mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Et... Et... Longtemps après, j'ai appris énormément de choses sur l'enfance et l'adolescence de ma mère et j'ai compris tout ce que cette phrase voulait dire. Cette phrase voulait dire beaucoup plus de choses que cette simple phrase. Eh bien, c'est un peu le chemin que va mener Eléonore. Et si je m'amuse à... Enfin, si on navigue d'une époque à une autre, c'est parce que à chaque fois que je m'amène, enfin, que je m'amène, moi, en tant que les premiers lecteurs, à une considération, j'allais rechercher dans le passé de cette personne et je racontais un contexte et ça donnait un autre éclairage sur le personnage. Donc, on remonte en 44 pour la mère, pour la grand-mère et puis on revient en 80 pour l'épisode caché, mais on ne peut pas trop parler. Et puis ensuite, on est en 2016, enfin, on est beaucoup en 2016 parce que c'est l'enquête progresse. Et puis alors, il y a un aspect qui m'a beaucoup plu, c'est l'humour. Ah oui. Ah oui. Vous êtes caustique et vous y prenez plaisir. Mais c'est jamais méchant. Non. C'est piquant, mais ça picote, c'est pas blessant. Et vous aimez faire ça. Oui, j'aime beaucoup parce que l'humour, d'abord, la première condition de l'humour, c'est d'accepter de se moquer de soi-même avant de se moquer des autres, déjà. Ensuite, l'humour, pour moi, c'est l'élégance de l'intelligence alors que le cynisme, c'est la vulgarité de l'intelligence. Et d'ailleurs, l'humour demande de l'intelligence alors que le cynisme, parfois, peut s'en passer. Donc je n'aime pas le cynisme, mais j'aime énormément l'humour. Et je trouve que l'humour, ça permet de... Ça peut aussi permettre de parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et donc, voilà pourquoi j'aime. Je prends plaisir à ce que mes personnages pratiquent l'humour. Effectivement, on peut dire des choses très profondes avec une touche d'humour. Et elles ne perdent rien de leur importance, mais elles perdent de leur gravité. Elles perdent de leur gravité. C'est vrai. Et on s'amuse et en même temps, on poursuit et on repère les traces suivantes parce que l'humour n'est pas... Il va et vient, il n'apparaît pas tout le temps. Il y a des scènes avec des tonalités très différentes. Et je me suis demandé en vous lisant s'il y avait un aspect calculé dans ce rythme que vous imprimez à votre récit ou si ça sort à mesure parce que vous racontez à vous-même une histoire. Mais en fait, je crois que si vous posez cette question à un pianiste, il vous donnera la même réponse. Demandez à un pianiste quand vous jouez. Est-ce que vous calculez l'endroit où vos doigts se posent ? Non, un compositeur, vous dites. Un pianiste qui... Non, même à un pianiste parce qu'un pianiste est un interprète. Et le pianiste vous répondra non, ça va trop vite pour que je puisse calculer. mais en même temps, il y a une part de la réponse qui est oui parce que toute l'interprétation par définition, c'est un calcul sauf que le mot calcul n'est pas le joli mot parce qu'il s'agit d'une interprétation. Donc ça veut dire qu'on essaye de raconter quelque chose. Je crois que que l'on prenne un instrument de musique, que l'on prenne un pinceau, que l'on prenne un couteau pour de la sculpture ou un marteau, que l'on prenne un stylo pour écrire, qu'est-ce qui nous amène à ça ? C'est finalement à essayer de raconter quelque chose autrement qu'avec la voix et donc à s'exprimer d'une façon différente mais qui nous convient mieux ou pour aller au-delà de ce qu'on serait capable de dire avec la voix. Si vous demandez à un sculpteur mais est-ce que le mouvement de ce bras, il est calculé ? Il aura envie de vous répondre oui, il est calculé dans la mesure où il m'a fallu 20 ans de travail pour créer cet arrondi mais non, il n'est pas calculé parce que c'est l'émotion qui m'a amené, que je portais en moi qui m'a amené à faire cet arrondi. Donc dans un roman comme la dernière des Stanfields, il m'a fallu écrire 17 romans pour pouvoir écrire ce 18e et en même temps, tout ce que j'ai écrit dedans s'est sorti du cœur. Alors c'est là que je voulais en venir parce que vous avez dit au début que vous aviez envie d'écrire une fois une saga et de faire cet exercice-là au fond, cette création-là et il fallait passer par tous les autres pour arriver à ce point. Donc le prochain va être encore autre chose. J'espère. Et il y aura forcément un prochain. Je vais appeler mon cardiologue tout de suite. Je ne pensais pas à votre cœur. J'ai mes mesmines. Je ne pensais pas à votre cœur, je pensais à votre motivation. Ah ben oui, de ce côté-là, je peux vous répondre oui. Donc vous avez toujours envie de créer. Ça absolument. Et vous avez toujours envie de rencontrer votre public. Oui, ça c'est un grand plaisir. Parce que ça, il y a quelques auteurs qui n'aiment plus beaucoup venir dans les salons et vous, vous venez. Moi, je trouve que c'est un privilège énorme de... C'est une chance de la vie extraordinaire que quand on écrit, d'être lu, quand on est peintre, d'être exposé, et je trouve que c'est un cadeau énorme que vous me faites tous d'être venu écouter ce que je raconte et qui n'est pas forcément très intéressant. Alors faites-lui encore un cadeau, c'est vos questions. Qui désire intervenir ? Il y a un micro baladeur qui peut arriver jusqu'à vous. Qui désire intervenir ? On a encore cinq minutes. Madame. Non, parce qu'après, vous devez dédicacer et ça, je crois qu'ils y tiennent beaucoup aussi. Madame. On ne vous entend pas. Ça marche comme ça. Alors d'abord, merci pour ces heures d'évasion, d'émotion, de... Voilà, je suis totalement fan. et en fait, moi, j'avais une question, c'était par rapport à un ancien roman qui était Un sentiment plus fort que la peur. Quand j'ai lu ce roman-là, j'ai eu un autre éclairage sur tous les problèmes de réchauffement climatique. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable, pourquoi est-ce qu'on en parle... Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus ? Pourquoi est-ce que finalement, tout ce que vous mettez en lumière est totalement occulté ? Est-ce que c'est des raisons politiques ? Est-ce que c'est des raisons économiques ? Et là, ça m'a vraiment interpellée et je me suis dit que vous étiez le seul à avoir mis le point sur quelque chose dont on ne parlait pas. Écoutez, je ne vous cache pas que quand j'ai publié ce roman, j'ai été très étonné après ce que je racontais dedans du peu de questions qu'on m'a posées. Je parle dans les interviews sur le contenu, sur ce que ce roman révélait par rapport à la fonte des glaces et par rapport à l'intérêt économique que représente pour certains pays l'accélération de la fonte des glaces. Mais vous savez, finalement, on parle très peu de la corruption dans la presse d'une manière générale et on parle très très peu de choses graves dont on devrait parler. On vit une époque étrange où le fait divers devient un fait d'actualité majeur parce qu'il est médiagénique et qu'il est à proximité et qu'il ne coûte pas cher d'en parler. Ça ne coûte pas cher d'en parler. Et les faits de fond qui demandent des moyens d'investigation et des moyens de démonstration et des moyens d'information sont relégués pour des questions économiques finalement aussi scandaleuses que celles que je dénonce dans ce roman. Voilà. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, pour les chaînes d'information en continu qui nous abreuvent, ça coûte moins cher d'envoyer une équipe sur l'autoroute où il y a un chien qui s'est fait écraser et de créer toute une polémique sur les chiens écrasés que d'envoyer une équipe enquêtée auprès des compagnies pétrolières qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que les glaces sont fondues pour aller faire des forages puisqu'il y a 60% des réserves pétrolières de la Terre qui se trouvent sous le pôle Nord. Voilà. Je ne les blâme pas elles en particulier. C'était pour faire un raccourci saisissant et un peu provocateur. Mais la réalité est là. Donc je pense que c'est pour ça. Mais en même temps, c'est peut-être aussi finalement le métier des romanciers d'aller raconter ces choses-là parce que, vous voyez, aujourd'hui, vous vous êtes au courant. Merci de votre question. Vous êtes un radar et un sismographe. Qui veut intervenir ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, madame ? Bonjour. Nous sommes en live sur la page Facebook du Salon du Livre et nous avons une question d'une de nos fans qui vous demande quelle est votre plus grande source d'inspiration ? J'aurais envie de vous dire mes enfants dans la mesure où j'écris toujours en pensant aux adultes qu'ils vont devenir. Pardon, la dame de Facebook, elle ne me voit pas du tout là-bas. En fait, je pense énormément à ça. je pense à mes enfants, je pense aux adultes qu'ils vont devenir, je pense aux histoires que j'ai envie de leur raconter. En fait, vous savez, il y a un moment très privilégié pour tous ceux qui sont parents, il y a un moment magique qui est très bref pendant l'enfance où le soir, on rentre dans la chambre de son fils ou de sa fille et on lui raconte une histoire. Et moi, ce qui m'a donné envie d'être écrivain, c'est de prolonger ça sans empêcher mes enfants de grandir mais de raconter des histoires aux adultes qu'ils vont devenir un jour. Donc ça, c'est ma motivation principale et ma source d'inspiration sont les petites choses de la vie parce que comme le disait l'héroïne de mon précédent roman, les petites choses de la vie, elles ne sont pas petites du tout et celles sont ma principale source d'inspiration. encore une question, madame. Qu'est-ce qui a changé en vous entre le premier et le dernier roman ? Qu'est-ce que ça vous a changé ? Vos manies, votre façon de voir les choses ? J'ai perdu pas mal de cheveux à mon grand regret je dois vous le dire. Je ne sais pas si c'est purement génétique ou si mon métier y est pour beaucoup mais ça c'est une réalité malheureusement que je constate à chaque fois que je passe devant un miroir. Pour vous répondre sérieusement, il y a une chose qui n'a pas changé. J'aborde chaque roman comme un premier roman. et en même temps ce serait de vous mentir que de vous dire que je ne me sers pas du travail qui a été fait pendant 17 ans pour écrire ce 18ème roman. Je crois qu'il y a un point commun à tous les artisans. Quand on se met au travail on est conscient des erreurs commises. on a l'espoir de ne pas les commettre à nouveau et on a l'humilité de savoir qu'on va en commettre plein de nouvelles dont on ignore tout le moment où on se met au travail. Et en même temps si on ne savait pas qu'on allait se tromper il n'y aurait plus aucun plaisir à faire le boulot. Vous voyez si vous prenez un ébéniste un ébéniste il peut travailler 20 ans pour réussir à faire l'incrustation d'une marqueterie où quand vous vous passerez la main sur la table vous aurez l'impression que ça n'était qu'une seule et même pièce de bois. Mais c'est toutes les erreurs qu'il va commettre pour arriver à ça qui va lui donner l'amour de son métier. Eh bien je vous dirais que pendant 18 ans je n'ai cessé de commettre des erreurs d'essayer de ne pas les reproduire et ce qui me donne le plus de bonheur c'est d'apprendre de continuer à apprendre ce métier de le faire avec beaucoup d'humilité parce que comme je vous le disais tout à l'heure on peut faire des choses très sérieusement mais si on se met à se prendre au sérieux en les faisant on a perdu toute la joie et tout le bonheur de les faire et puis et je crois que le seul truc c'est d'aborder pour prendre vraiment possession de la liberté pour ne pas s'enfermer dans une posture pour ne pas se regarder soi-même en train de s'écrire et bien moi j'aborde chaque roman en me disant c'est mon premier roman même si vous voyez il y a un petit mensonge là-dedans mais c'est l'état d'esprit donc c'est les cheveux qui ont le plus changé voilà on va remercier l'ébéniste le féliciter et vous allez retrouver pour les dédicaces juste de l'autre côté au fond et je vous je vous suis très connaissant de répondre à votre public et de d'aller signer merci à tous d'être venus et je reviens en faire une demain de rencontre merci mille fois au revoir merci l'esprit de synthèse l'esprit d'analyse c'est à dire d'arriver à comprendre les choses importantes et arriver à les retranscrire et solar impulse c'est pas seulement un avion solar impulse c'est tout le message c'est toute la manière de communiquer ce message c'est toute la manière d'expliquer aux gens à quoi servent ces technologies à quoi sert l'esprit de pionnier à quoi sert l'esprit d'exploration donc finalement je pense que si j'avais pas été médecin si j'avais pas fait mes études ou si je m'étais arrêté à à à 15 ou 16 ans de l'école peut-être que j'aurais eu envie de faire tout ça mais j'aurais pas eu les moyens de le faire j'aurais pas eu les outils de le faire et c'est pour ça que je pense que c'est important de réussir sa scolarité d'aller jusqu'au bout et d'investir du temps et des efforts là-dedans quand j'allais voir des chefs d'entreprise qui devaient mettre des millions pour financer ce projet le fait que j'ai fait des études que je sois médecin que je puisse parler leur langage ça les a aussi rassurés si j'étais arrivé avec un t-shirt et des baskets en leur disant hey mec cool tu me passes quelques millions pour mon truc je te promets que ça aurait pas marché donc en fait il faut il faut arriver à combiner quand même beaucoup de choses je pense qu'il faut faire des études mais il faut garder l'esprit de curiosité il faut savoir s'amuser mais il faut savoir être sérieux à d'autres moments donc en fait c'est une grande palette de couleurs qu'il faut arriver à construire dans sa vie grande palette de couleurs puis suivant les moments on prend une couleur ou une autre bonjour bonjour excusez-moi est-ce que vous vous êtes fait peur pendant votre tour du monde je me suis fait souvent peur au sol mais pas en vol paradoxalement en vol c'était très bien préparé on avait nos météorologues nos contrôleurs aériens les simulations de trajectoire donc en fait on était vraiment bien préparé en plus on s'était entraîné avec André à sauter en parachute à gonfler notre canot de sauvetage si on était en mer tout seul à survivre jusqu'à l'arrivée des secours donc on était bien prêts je dois dire je me suis pas fait peur par moment c'était pas très rassuré rassurant c'est clair vous êtes au milieu d'un océan il commence à y avoir des turbulences vous êtes à 3-4 000 km de la côte vous savez qu'il faut un ou deux jours pour qu'un bateau vienne vous chercher si vous tombez en mer c'est pas rassurant mais j'ai jamais eu peur par contre j'ai souvent eu peur au sol j'ai souvent eu peur pour le projet j'ai eu peur de pas trouver les financements j'ai eu peur qu'on ait pas les autorisations j'ai eu peur des problèmes techniques j'ai eu peur des problèmes humains dans l'équipe à la fin j'avais peur de glisser dans la douche le jour avant de faire un vol et puis de me casser la cheville et de pas pouvoir être dans le cockpit et que ce soit quelqu'un d'autre qui doit voler à ma place donc c'est vrai que paradoxalement en vol c'était la libération c'était les moments les plus fantastiques vous imaginez vous êtes au milieu d'un océan vous voyez que le soleil vous donne votre énergie vous regardez le soleil vous regardez vos 4 moteurs électriques qui tournent il n'y a pas de carburant il n'y a pas de bruit il n'y a pas de pollution et vous vous dites mais je suis dans un film de science fiction et en fait c'est la réalité c'est pas le futur c'est aujourd'hui et vous vous dites c'est le reste du monde qui est dans le passé avec son pétrole ses moteurs polluants et ses énergies fossiles Solar Impulse c'est le présent déjà c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui et ça c'était merveilleux c'était une extase c'était un sentiment magique c'était l'état de grâce de piloter cet avion et en vol votre plus gros problème technique ça a été quoi ? pour moi je n'ai pas eu de problème technique André a eu au décollage du Japon pour aller vers Hawaï une panne du système de surveillance du pilote automatique donc le pilote automatique pouvait toujours s'enclencher mais s'il y avait une turbulence et que le pilote automatique sautait le système qui réveillait le pilote ne marchait plus mais on en avait trois autres qui marchaient mais qui n'étaient pas certifiés et celui qui était certifié est tombé en panne parce que finalement quand on doit faire une certification officielle c'est tellement plus compliqué que finalement les risques de panne sont encore plus grands donc nos ingénieurs ont dit il faut rentrer sur le Japon moi j'étais avec l'équipe de sol à Monaco André était dans le cockpit on s'est concerté et on s'est dit il est hors de question de revenir au Japon si on revient au Japon les japonais vont faire une enquête pour savoir pourquoi il y a eu un problème technique ça allait prendre des semaines ou des mois ils ne nous auraient pas laissé repartir la seule possibilité de protéger l'avion c'était une tente gonflable et on était au début de la saison des typhons donc Solar Impulse 2 aurait été détruit et le projet se serait arrêté et on avait fait à ce moment là le quart du tour du monde donc l'échec complet et André et moi on s'est dit on continue et il a fallu convaincre les ingénieurs que c'était un bon choix mais les ingénieurs étaient en dépression ils étaient en train de pleurer la tête dans les mains en disant mais comment est-ce que deux personnes raisonnables peuvent refuser le choix des ingénieurs qui sont des spécialistes et en fait on voyait bien les ingénieurs avaient fait un travail fantastique d'ingénieurs mais pas d'explorateurs André et moi nous étions dans le côté explorateurs il fallait faire le saut dans l'inconnu on ne peut pas faire un projet comme ça sur le papier sur son ordinateur on doit le faire dans la réalité et les ingénieurs avaient tellement peur qu'on casse leur avion qui préfèrent que l'avion reste au sol plutôt que nous on prenne le risque de continuer et ça a été un bras de fer terrible le vol a été un succès total et les ingénieurs ensuite ont bien dû réaliser qu'on avait fait le bon choix même si on ne les avait pas écoutés mais il a fallu 6 mois de psychothérapie d'équipe pour arriver à ressouder toute cette équipe pour pouvoir continuer la deuxième partie du tour du monde donc ça c'était je pense la plus grosse crise et les systèmes non certifiés ils ont fonctionné ou pas ? et les systèmes non certifiés ont très bien fonctionné donc c'est plus le côté administratif qu'on a pris pour son grade que la technologie profitez qu'est-ce que vous avez comme questions comme remarques comme expériences personnelles il n'y a pas besoin que ce soit que des questions par rapport à moi vous pouvez aussi poser des questions sur vous des questions sur ce que vous pensez de la vie sur les métiers que vous voulez faire ça peut être une discussion plus que simplement des questions oui madame bonjour bonjour lors d'une interview vous avez dit que votre rêve serait encore de mettre sur pied une épaule ou bien où vous allez enseigner l'auto-hypnose alors je voulais savoir de vous en inquié de ce projet c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire et j'ai toujours pas le temps de le faire parce que je suis toujours pris par des tournées de conférences pour promouvoir les technologies propres et les énergies renouvelables pour l'instant ça prend tout mon temps et j'ai très très envie de créer un enseignement de l'auto-hypnose pour des non-médecins des non-thérapeutes des gens à qui on peut apprendre comment se prendre en charge eux-mêmes personnellement se responsabiliser sur leur état et sur leur santé avec ces techniques de l'auto-hypnose parce que l'hypnose en gros sans entrer dans beaucoup de détails c'est une manière de retourner le regard de l'extérieur vers l'intérieur normalement dans la vie je ne sais pas si vous avez remarqué mais on est toujours conscient de ce qui se passe à l'extérieur on voit on entend on sent on touche c'est tout tout est à l'extérieur de soi et on n'apprend pas cette conscience de l'intérieur l'auto-hypnose c'est ce qui permet de renverser ce regard et de se sentir exister se sentir conscient et là on peut gérer ses émotions gérer ses peurs gérer son stress gérer des phobies des dépressions réactionnelles des angoisses de manière beaucoup plus efficace qu'avec des très longues thérapies qui nous apprennent peut-être pourquoi on va mal mais qui nous apprennent peu à changer l'auto-hypnose c'est un processus de changement et j'ai beaucoup appris ça à mes enfants par rapport à des petites interventions chirurgicales ou après des accidents ou bien pour leurs examens je leur ai appris à développer cette relation de confiance avec soi-même de manière à pouvoir ensuite projeter en visualisation cette confiance sur les moments d'examen difficiles et ça a très très bien marché et je me rappelle qu'à un des derniers examens de mes filles je lui ai dit tu veux un petit moment d'auto-hypnose ce soir pour être en forme de main qu'elle me regarde et elle me dit mais papa ça fait longtemps que je fais ça tout seul j'ai plus besoin qu'on m'explique et ça devient finalement et ça devient finalement une manière de fonctionner où on intègre vraiment cette conscience de soi-même dans l'instant présent dans son corps dans ses émotions dans toutes les ressources qu'on peut avoir parce que l'être humain a beaucoup beaucoup plus de ressources on croit toujours qu'on est au bout de nos capacités quand on a un problème mais c'est pas vrai on a beaucoup beaucoup plus de capacités que ce qu'on croit alors j'espère que je vivrai assez longtemps pour arriver à faire encore ça parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire avant la fin de ma vie et puis que moi aussi alors vous pourriez participer oui et puis est-ce que vous travaillez encore en tant que médecin ? j'ai arrêté mon cabinet médical et les psychologues qui sont dans mon cabinet avec moi mais moi je suis dans mes dans mon côté énergie renouvelable protection de l'environnement etc ce qui reste finalement une activité de médecin parce que je pense que les technologies propres sont des thérapies pour soigner la planète de son addiction et de sa dépendance aux énergies fossiles donc c'est exactement le travail d'un psychiatre merci tout à l'heure vous nous avez parlé de votre prochain projet des mille des mille solutions est-ce que vous avez déjà quelques exemples dont vous pourriez nous parler qui pourraient aboutir oui volontiers dans les membres qui arrivent maintenant pour constituer l'alliance mondiale il y a par exemple une start-up française qui s'appelle Ecotech Ceram ils ont inventé un processus pour stocker de la chaleur dans de la céramique et cette céramique c'est en fait des déchets industriels qui sont fondus qui arrivent à faire une masse qui contient beaucoup de chaleur donc ils peuvent chauffer cette céramique à mille degrés par exemple quand il y a du vent quand il y a de l'énergie solaire vous avez de l'électricité en surabondance il y en a trop pour les besoins et vous la stockez sous forme de chaleur à mille degrés dans cette céramique qui est protégée dans des containers isolés bien isolés de l'extérieur et quand vous n'avez plus d'énergie solaire ou plus d'énergie éolienne à disposition vous pouvez utiliser cette chaleur pour faire votre eau chaude pour faire votre chauffage voire même pour faire tourner des turbines et produire de l'électricité donc ça c'est l'exemple typique d'une invention absolument géniale qui peut répondre à ceux qui disent le solaire et l'éolien ne servent à rien parce que c'est intermittent c'est pas continu il y a une autre société par exemple qui s'appelle Viewglass aux Etats-Unis Viewglass fabrique des fenêtres qui ont un système d'absorption variable du rayonnement solaire donc quand il y a peu de soleil la vitre est totalement transparente et quand ça se met à chauffer à l'intérieur avec votre iPhone vous pouvez obscurcir la vitre et l'énergie calorifique donc la chaleur est absorbée par la vitre et vous pouvez avoir beaucoup moins d'air conditionné vous n'avez même plus besoin de volets ou de rideaux parce que tout fonctionne avec l'opatissement de la vitre vous avez une autre société qui c'est des Italiens qui font du désalinisage désalinement d'eau de mer avec de l'énergie solaire il y a des sociétés qui ISTA qui fait des compteurs individuels dans les maisons en France je ne sais pas si en Suisse c'est exactement comme ça mais en France vous avez le plus souvent des immeubles surtout les logements sociaux avec je ne sais pas 10 ou 20 appartements et puis les charges sont divisées par le nombre d'appartements indépendamment de la consommation de chacun donc tout le monde s'en fout et consomme n'importe quoi quand vous avez un compteur individuel qui vous coûte 1,20 franc par mois statistiquement il y a 20% d'économie d'énergie 20% c'est colossal comme économie au niveau eau chaude au niveau chaleur et au niveau électricité et la liste se prolonge comme ça vous avez tellement de solutions qui rendent la vie meilleure qui protègent l'environnement et qui protègent votre portefeuille oui bonjour bonjour quel est le principal problème technologique pour transférer le succès de Solar Impulse sur l'aviation de fret et de passagers alors pour le transférer sur l'aviation le principal problème c'est le stockage de l'énergie nous on avait des batteries au lithium polymère qui étaient les meilleures batteries du moment mais en mettant 25% du poids de l'avion en batterie on arrivait à faire voler un pilote et zéro passager donc c'est le tout début c'est sûr que c'est le tout début maintenant ce qu'il faut c'est que le stockage sous forme de batterie s'améliore ou alors qu'on ait des systèmes à hydrogène l'hydrogène est aussi un excellent moyen de stocker de l'énergie vous dissociez l'eau en oxygène et hydrogène et vous utilisez cet hydrogène ensuite pour se recombiner avec de l'oxygène ça fait de l'électricité et de l'eau ensuite vous réutilisez cette eau pour continuer alors on voit qu'on est au balbutiement de la possibilité de voler à l'électrique mais ça se développe extrêmement vite quand j'ai initié Solar Impulse on m'a raconté que chez Airbus les ingénieurs riaient en disant ils ne pourront jamais construire leur avion puis quand on l'a construit ils ont dit ils ne pourront jamais voler quand on a volé les mêmes ont dit ils vont s'écraser et quand on ne s'est pas écrasé les mêmes ingénieurs ont dit il faut lancer des programmes d'aviation électrique parce que ça marche et aujourd'hui tout le monde travaille sur l'aviation électrique donc Solar Impulse a été utile Solar Impulse était vraiment un pionnier de l'aviation électrique dans ce sens là et moi je vous fais la promesse que d'ici moins de 10 ans il y aura des avions court courrier avec 50 personnes 50 passagers qui voleront à l'électrique on ne sera pas forcément solaire c'est à dire que l'électricité ne sera pas toujours fabriquée en vol permettant de voler jour et nuit l'électricité elle sera produite au sol elle chargera les batteries au sol et puis ensuite vous pourrez faire des vols court courrier 2 heures de vol 500 800 km mais avec 50 personnes à bord pouvant atterrir tout près d'une ville sans faire de nuisance sans faire de pollution donc en n'ayant pas des aéroports tellement loin de tout le monde donc ça aura des avantages immenses pour les riverains pour les passagers pour les compagnies aériennes autres questions autres remarques profiter oui monsieur Picard bonjour oui bonjour moi j'avais une remarque concernant l'énoncé de votre conférence ici où il y a marqué rencontre scolaire avec Bertrand Picard moi j'aurais proposé éventuellement rencontre solaire avec Bertrand Picard parce que vous nous avez quand même éclairé sur de nombreux points merci ça sera pas le mot de la fin si vous vous merci j'aime bien votre remarque merci bonjour bonjour quel est votre plus beau souvenir votre plus belle émotion de voyage il y en a beaucoup qui sont fantastiques mais il y en a une peut-être qui est qui est particulièrement forte c'est quand j'ai décollé de Hawaii pour la Californie il y avait 4000 ou 5000 km d'océan et j'ai fait le tour de l'île donc je voyais toujours la côte et puis quand je suis arrivé au bout de l'île j'étais face à l'océan et le contrôleur aérien qui était au centre de contrôle à Monaco m'a appelé par satellite il m'a dit écoute Bertrand bon vol l'entier du Pacifique est à toi et devant moi il n'y avait plus que de l'eau jusqu'à la Californie et ça c'était un moment fantastique parce que c'est le moment de rupture c'est le moment où vous êtes dans quelque chose de totalement nouveau j'avais jamais traversé un océan avec Solar Impulse et la côte était derrière soi et j'avançais vers l'inconnu et comme symbole c'est magnifique c'est vrai que si vous voulez atteindre la côte suivante vous devez perdre de vue la côte précédente et il y a un moment où vous ne voyez ni le départ ni l'arrivée et là vous vous dites je suis dans l'aventure et c'est là que vous devez développer cette confiance à l'intérieur de vous le courage il en faut mais la confiance c'est encore plus important c'est quand vous savez que vous avez à l'intérieur de vous les ressources qu'il faut pour réussir et ça c'est un moment fabuleux alors il y avait un autre moment extraordinaire aussi c'était l'arrivée à Abu Dhabi André avait décollé d'Abu Dhabi en direction de l'est moi je revenais depuis l'autre côté j'ai survolé l'aéroport et la ligne où André avait décollé 15 mois plus tôt et je me suis dit et bien maintenant on a réussi et ça faisait 15 ans de travail pour y arriver puis pendant 1h20 j'attendais que les équipes au sol soient prêtes que le vent se calme un peu c'était le milieu de la nuit et j'ai tourné sur Abu Dhabi pendant 1h20 et il n'y avait plus de stress il n'y avait plus d'enjeu on avait réussi j'avais plus qu'à profiter et là j'ai eu tous les membres de l'équipe qui se sont relayés à la radio qui se sont relayés par téléphone satellite pour me féliciter moi pour les remercier et c'était un moment d'équipe qui était inoubliable c'était fantastique ça j'aurais jamais voulu que ce moment s'arrête bon à un moment donné j'ai entendu dans la radio prends tel cap descends à telle altitude et commence l'approche plus c'est ok l'aventure se finit si bonjour bonjour je vous ai suivi sur Instagram tout le long de votre aventure et bien moi je vous dis merci parce que vous êtes incroyable vous avez vous nous avez fait voir un horizon qui est qui est presque inconnu souvent pour nous vous avez fait un exploit et bien moi je voulais vous remercier vous et toute votre équipe parce que vous vous m'avez offert pendant ce tour du monde du rêve et puis voilà je suis vraiment émue d'être devant vous et puis voilà vous représentez une lignée d'aventuriers qui est incroyable et moi j'en parle à mes enfants tout le temps et voilà merci vous êtes adorable ça me fait plaisir de savoir que vous nous avez suivi comme ça merci très beau mot de la fin à moins que quelqu'un ait encore une question sinon on s'arrête là oui question oui monsieur Picard vous avez parlé de la technique et puis là on revient aussi avec le remerciement de madame et sur certaines choses dont vous avez parlé c'est l'humain alors quel serait le meilleur conseil que vous pourriez donner humainement pour quelqu'un qui souhaite réaliser un rêve il faut avoir confiance dans la force de son rêve il faut se donner les moyens d'y arriver aussi le rêve c'est le but on se dit voilà ce que j'aimerais atteindre mais il faut comprendre qu'il faut se donner les moyens pour y arriver donc il y a des obstacles à franchir il y a des difficultés à résoudre il y a des moments de désespoir des moments de frustration et tout ça c'est normal là encore si c'était facile quelqu'un l'autre l'aurait déjà fait donc je pense que chaque fois qu'on est devant un problème il faut réaliser une chose et c'est peut-être ça l'essentiel de votre question et de ma réponse qu'est-ce que chaque obstacle nous apprend qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir qu'on n'avait pas encore compris en d'autres termes quels sont les outils qu'on n'avait pas avant le problème et qu'on va pouvoir acquérir grâce au problème je vous donne un exemple un enfant qui perd ses parents c'est pas une situation qui est facile c'est une situation qui est triste c'est une crise mais c'est aussi l'occasion d'apprendre à devenir indépendant d'apprendre à devenir responsable soi-même donc ça veut pas dire que la crise est agréable ou qu'elle est facile mais ça veut dire qu'elle nous oblige à trouver l'outil qu'on n'avait pas encore l'indépendance et la responsabilité qu'on va devoir acquérir pour pouvoir fonctionner mieux dans le futur si on rate un examen c'est pas facile de rater un examen on peut pleurer on peut rater son année on peut devoir changer d'orientation scolaire mais ça nous apprend quoi ça nous apprend que notre manière de travailler était fausse et que de toute façon en travaillant comme ça même si on n'avait par hasard réussi cet examen on aurait raté plus tard donc ça nous oblige à nous remettre en question ça nous oblige parfois à aller chercher de l'aide ça nous oblige à apprendre d'autres manières de mémoriser d'autres manières de travailler d'autres manières de réfléchir et ensuite on apprend et on est meilleur et dans tous les rêves c'est ça il faut fonctionner comme une abeille pardon c'est faux il faut fonctionner comme une guêpe et pas comme une abeille essayez de voir la différence entre l'abeille et la guêpe si vous avez une chambre une pièce avec plusieurs fenêtres une fenêtre ouverte et toutes les autres fenêtres fermées vous mettez une abeille contre la fenêtre fermée elle ne va jamais trouver la sortie elle va rester devant la même fenêtre pendant des heures et des jours jusqu'à ce qu'elle meure mais si vous avez une guêpe dans la chambre qui est contre la vitre fermée elle va essayer toutes les vitres toutes les vitres l'une après l'autre elle va essayer la première ça ne marche pas la deuxième ça ne marche pas la troisième ça ne marche pas et finalement elle trouvera la fenêtre qui est ouverte et elle pourra sortir c'est comme ça qu'il faut apprendre à raisonner il ne faut pas rester buté et obstiné contre un obstacle il faut apprendre à être persévérant et flexible et créatif pour arriver à trouver toujours des nouvelles manières d'essayer jusqu'à ce qu'on réussisse d'autres questions on reste là question derrière vous bonjour après avoir suivi les travaux de votre père accueillé et avoir débuté le delta plan ensemble au diable rare je voulais vous féliciter parce que vous nous avez fait rêver toute votre vie et je pense continuer 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 comme ça c'est super ça nous fait super rêver depuis nos débuts en delta depuis tout ça et merci et merci c'est un plaisir de vous de vous voir plein de souvenirs et bien écoutez il me reste à vous souhaiter beaucoup de succès beaucoup d'aventures beaucoup de réflexions dans ce que vous aimez dans ce que vous avez envie de faire dans votre scolarité dans vos études dans votre vie j'espère que ce petit moment vous aura donné quelques pistes quelques idées quelques désirs et je vous souhaite le meilleur pour la suite au revoir Sous-titrage ST' 501